salut à tous une vidéo comme vous pouvez le voir qui va concerner la Mabuntus 8 d'Ebian en version 1.02 c'est une version qui est installée comme vous pourrez le voir en UEFI c'est même si c'est coché parce que parfois l'UEFI est un peu chagrin dans VirtualBox donc je me suis dit je vais pas prendre de risques j'ai pas venu me retrouver avec un écran noir de la mort de l'UEFI donc voyez ici vous avez aperçu de l'écran démarrage de la Mabuntus je vous montrerai à la fin de la vidéo ce à quoi ressemble l'écran démarrage en live en mode UEFI mais déjà pour commencer je vais réduire cette fenêtre ouvrir l'autre et comme d'habitude vous aurez l'eurodatage dans l'inscriptif et un article de blog qui est dédié à la Mabuntus 8 en Ebian Edition voilà donc là je passe au bel écran et je croise les doigts pour que ça démarre donc c'est basé sur la Debian JSI on pourra se dire que certains logiciels commencent à faire leur âge mais ça c'est le problème de Debian au bout d'un an et demi à deux ans c'est stable mais parfois le logiciel est un peu ancien c'est l'éternel quadrature du cercle entre stabilité et fraîcheur je parle bien sûr pour les logiciels donc c'est basé sur XFCE c'est bon bien sûr certaines personnes critiqueront le fait que c'est bien chargé mais Mabuntus est aussi bien destiné à des machines de recyclage pour les pays pour la France l'Europe ou compagnie que pour des pays en voie de développement ou avoir l'ADSS c'est déjà pas mal que ça côté vitesse de connexion donc là on se connecte et comme j'ai précisé dans l'article pour une fois il y a deux projets qui fusionnent un peu leurs efforts à savoir Mabuntus et le projet DF Linux bon dans les notes de publication vous voyez qu'il y a une couverture basse entre les deux projets ça fait plaisir merde c'est le cas de le dire donc c'est un peu lent c'est un démarrage en machine virtuelle le premier démarrage est toujours un peu lent parce qu'il faut qu'ils créent l'ensemble voilà donc là c'est le premier démarrage non merci je ne veux pas cette vitesse vocale je prends le menu classique on va prendre whisker j'ai un peu à sport on va prendre celle là voilà non merci je ne veux pas la voiture automatique si vous voulez nous avoir on va activer le doc voilà et après le choix entre plusieurs niveaux de doc on va le verrouiller même si on peut un peu le déverrouiller et la version complète c'est plus basique on va rester à l'option moyenne on va être pas très gentil avant les libristes mais faut quand même savoir être pragmatique donc on va installer les greffons les codecs vous savez quoi on va faire la totale on entre le mot de passe route et normalement en quelques minutes il va nous installer tout ça voilà donc ça s'installe on va faire un tour rapide la logitech donc on a firefox esr la communication on les outils classiques chromium ice dobb à savoir thunderbird skype from a sphère from a soft pardon outils audio on a les classiques clementine audacious esitag j'ai speech attention autour on a quelques outils là j'ai pris la version simple vous voyez on a quand même pas mal de petits outils je vais pas tous les lancer parce que ma vidéo ferait deux heures et ça serait inintéressant les outils éducatifs tout ce qui est maintenance avec des outils qu'on apprécie ou pas tout ce qui est d'enlignes le bureau les menus d'application voilà un menu complémentaire les raccourcis des connexions et on a aussi bien sûr le menu whisker qui nous permet d'accéder à tout donc les vieux outils comme openoffice.org pour kids pourquoi pas je vous dis qu'on est sympa on ne tombe pas dans les mochitudes de Numix et compagnie désolé j'ai pas pu me retenir j'ai même fouetté avec une boîte de Windows Vista pour me punir donc tout ce qui est paramètres vous voyez c'est un système complet c'est un environ un peu trop complet mais je le rappelle une nouvelle fois c'est pour des machines qui fonctionnent parfois dans des pays en voie de développement ou avoir la DSL c'est déjà pas si mal que ça on voit qu'il y a des outils comme le AndyTree du projet df Linux et enseignement Andy Linux on a vraiment de quoi c'est vraiment l'installation c'est complet mais au moins on a tout sous la main bon bien sûr c'est pas bien installer les logiciels non libres mais j'ai envie de dire merde on est dans un monde où le libre n'est pas majoritaire sur le plan des protocoles et compagnie donc faut savoir être pragmatique et pragmatique ne veut pas dire écarter les fesses pour se reprendre une matraque dedans contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes désolé il fallait que je la sorte donc vous voyez il y a pas mal de petits logiciels c'est vraiment la version complète de ce qu'on peut avoir la version réduite dans le doc et la version complète dans le menu c'est pas mal comme option ça permet comme ça d'éviter de rechercher pendant 3 heures dans le doc le logiciel dont on a besoin ah mince ah j'ai appuyé sur l'échappe grosse erreur j'ai appuyé sur l'absence de faire exprès donc c'est pas grave on va voir si on peut parce qu'on a pu purger les langues utilisées dommage bon ça c'est une faute de ma part non ouais quand même c'est assez rapide dans son firefox d'autant que le profil soit créé à moins ah c'est bon j'étais un peu trop impatient donc dans les outils dans les extensions de firefox installés par défaut par contre je vais réduire la fenêtre je trouve un peu trop grande donc nous avons le moteur de recherche Lilo nous avons disconnect je sais pas si il est vraiment très utile de nos jours mais peu importe https everywhere et ublock origin je sens déjà arriver les pro publicité hurler à l'assassin je reprendrai qu'une chose arrêtez de nous polluer la vue voilà donc on a le cahier du diphten Debian aka dflinux Lilo est un moteur de recherche éthique à ce que j'ai compris voilà et qui finit dans les projets sociaux je ne sais pas quelle est la peut-être que c'est une surcouche à google je ne sais pas mais ça permet toujours de vous avez l'explication du Lilo donc on a https everywhere pour être tranquille on a disconnect je montre s'il ne fait pas un peu doublon avec ublock origin et les fonctionnalités de mozilla firefox donc c'est un firefox 45.8 je crois me souvenir donc c'est la 5 version ESR une nouvelle version c'est 52 comme je le disais c'est basé sur la dbi ngc donc ça commence à sentir un peu le renfermer sur certains logiciels la faute c'est toujours à quoi d'être du cercle entre fraîcheur des logiciels et stabilité parce qu'on a un libre office 4 4.3 ça fait un peu vieux de nos jours bon c'est utilisable mais ça commence à faire vieux mais au moins c'est en français donc j'ai cité bien sur le cahier du but en devian rédigé en partie par un entermi arpinux le papa de la df linux et enseignement de landy linux d'ailleurs je dois le rappeler on a pour seule fille officiel que la df linux voilà méfiez vous des contrefaçons sinon vous voyez c'est très agréable à l'emploi bon ça devrait être un peu lourde mais au moins vous avez des logiciels je dois dire que je préfère cette version limite à celle basée sur ubuntu mais si on est basé sur ubuntu est un peu plus fraîche sur certains plans mais aussi un peu plus lourde voilà donc maintenant on va voir ça configuration de pare-feu Logitech Debian pour la recherche d'un milieu à jour par exemple c'est autre l'outil de df linux je pense pas qu'il n'y en ait aucune on peut dire que le mot clé de la Mbuntu c'est clé en main on a tous les outils clés en main quitte ce qui en est un peu trop par moment mais au moins on est tranquille on n'est pas dépendant d'une connexion internet plus ou moins aléatoire pour pouvoir utiliser son ordinateur si on a besoin de rajouter des logiciels tout est sous la main c'est vrai qu'une ISO de 4Go ça fait un peu lourd mais entre avoir une ISO light et un bon réseau et une ISO un peu plus lourde et un réseau aléatoire il n'y a pas franchement le choix donc voilà que rajouter de plus mais que ça fonctionne c'est tout quoi comme d'habitude l'équipe des Mbuntu ça fait du très beau boulot voilà vous avez les informations techniques tout est en français et cela c'est très bien le jeudi con est sympa je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs le jeudi con est très sympa peut-être mis à part l'icône du bureau que je trouve un peu arrache rétine sinon tout le jeudi con est très sympa donc je vais voir comment il s'appelle ce jeudi con si vous êtes intéressés je vais vous dire comment s'appelle le jeudi con mais apparemment c'est jeudi con revival bon vous voudrez bien changer votre jeudi con si vous avez envie comme vous pouvez constater voilà non mais pour dire tout ça c'est vraiment très agréable donc je vais vous montrer pour finir la vidéo je vais vous montrer le voilà donc je vais vous montrer comment ça démarre en passant live pour le UEFI donc je vais essayer de faire démarrer sur le live en UEFI je vais essayer donc il faut appuyer sur la touche F12 voilà donc je vais passer comme ça alors boot manager et la file DVD voilà donc ça c'est les grandes démarrages hop ça c'est bête donc on peut choisir en français, anglais, etc on voit les étudiants qui sont disponibles et on peut choisir essayer vous allez voir rien qu'en version live déjà ça répond bien modulo que ce soit une version live et c'est un circuit UEFI comme vous avez pu le voir donc je vais fermer ça 30 secondes bon ça démarre un peu lentement cette live mais au moins on a un environnement qui démarre parce que parfois l'UEFI est un peu laxatif il faut certaine distribution on a juste l'écran noir et blanc et on se trouve avec l'interface en anglais c'est ennuyeux si on n'est pas anglophone donc on va attendre qu'il se démarre voilà donc voilà donc c'est vrai que l'UEFI c'est vrai que l'UEFI maintenant sera un facteur de ségrégation entre techniques c'est vrai ça comme ça j'aime pas trop ce terme de ségrégation technique mais entre distribution qui savent évoluer et celles qui restent sur des qui sont bloquées sur l'évolution c'est à dire que celles qui sont suffisamment malléables pour gérer l'UEFI et les autres qui sont trop bios dépendantes et qui se retrouvent le bec dans l'eau à terme bah donc je repasse en plein écran et quand on démarre en live il y a pas mal de petites choses intéressantes bon quand il veut changer voilà 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 donc il va valider oui mon clavier est français non j'ai pas envie de le modifier voilà oui voilà non on va pas les activer pour le moment voilà donc vous avez vous voyez on a la même installation et si on lance un logiciel un peu lourd comme LibreOffice par exemple c'est assez supportable vous voyez aussi des outils comme disc utility réparateur de boot qui ne sont pas sur la version installée ou des installateurs de vous voyez on peut très bien je l'en sais par exemple un classeur calque bien sûr il n'y a pas le côté on peut sauvegarder mais ça fonctionne voilà donc là je vais éteindre la machine déconnexion s'il y a un problème c'est la bièce du noyau parce que si vous avez un processeur un peu trop récent style Skylake vous ne pourrez pas faire fonction enfin Intel Skylake vous ne pourrez pas faire fonctionner la bamboune tous étant donné que le processeur Intel Skylake n'est pris en compte que la partie du noyau LTS 4.4 sinon pour les vieilles machines c'est une option il faut par contre les au minimum 1 voire 2Go de mémoire vive mais c'est une option pour recycler vos vieilles machines voilà j'espère que cette vidéo vous a plu désolé pour les petits couacs qu'il a pu avoir pendant la vidéo je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye